Musique On présente aujourd'hui une lecture dessinée. C'est très émouvant parce qu'on voit les dessins secrets devant nous avec la musique, le conteur et c'est un peu la magie du conte qu'on voit naître devant nos yeux. Musique Le temps s'était calé sur la respiration du roi des animaux. Dorothée et Toto qui avaient eu tout le temps de se reposer dans les coquelicots joués ensemble. On a décidé de créer cette collection avec Marion Jablonski des éditions Albin Michel Jeunesse dans une idée transgénérationnelle de façon à présenter ses contes non pas simplement tout petits et d'abaisser en âge mais de les proposer, de proposer différentes lectures par différents artistes qu'on peut lire à différents âges. Je te remercie charmant petit enfant, dit l'oiseau souffrant Tu m'as bien réchauffé Dans peu je reprendrai toutes mes forces Et je m'envolerai dans l'air au rayon du soleil Cette lecture me permet de montrer trois univers vraiment différents et trois techniques aussi différentes puisque Justine présente un travail de collage et d'acrylique Marco présente un travail à partir de crayons de couleurs et moi je présente un travail ici d'aquarelle et de gouache C'est la première fois qu'on présente à Paris un petit spectacle comme ça à trois artistes, on mélange trois univers La première fois que je voyais quelque chose comme ça et franchement c'était super joli et l'ambiance est vraiment surprenante C'est vraiment super joli et c'est hyper captivant parce que finalement on découvre trois univers complètement différents que ce soit un artiste qui va dessiner vraiment avec des crayons d'autres avec l'aquarelle et d'autres avec des collages et c'était ça finalement cet exercice qui était agréable parce qu'on changeait d'univers à chaque fois et on reprenait cet univers-là à travers les routes C'est toujours beaucoup d'émotions en fait quand on voit la manière dont les livres sont lus, sont vécus à la fois par l'artiste qui les lit et d'autre part l'interprétation qu'en font ceux qui ont participé vraiment à l'illustration du livre et le voir de visu au cours de cette lecture est vraiment très impressionnant d'une part très beau et aussi plein d'émotions Sous-titrage Société Radio-Canada